Pour parler des résultats du sommet des 20 pays les plus riches de la planète, nous avons invité Hussal Chapaz, directeur des études sur le G20, à la fondation de recherche turque TEPAV. Les leaders du G20 ont fermement condamné les attaques de Paris. Mais quelles mesures concrètes pourraient être prises pour renforcer la lutte contre le terrorisme international ? Bien sûr, jusqu'à présent, le G20 ne s'était pas concentré sur le terrorisme. C'est nouveau qu'il s'en occupe et c'est très urgent. Le G7 avait de nombreux outils pour lutter contre les opérations financières qui sous-tendent le terrorisme, mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'attaquer aux causes profondes du terrorisme en particulier, ce qui permet son développement. Pour le moment, le G20 s'est limité aux questions financières. Avec ces dernières attaques, il a bien sûr beaucoup été question de la Syrie lors des discussions bilatérales durant le sommet. Pensez-vous que nous sommes plus proches d'une solution en Syrie ? Je crois que les positions sont assez éloignées, mais les attaques de Paris ont accentué l'urgence et le G20 était l'endroit idéal pour que les dirigeants se rapprochent. Nous verrons les résultats, le dénouement est plus proche, mais ce n'est pas pour tout de suite. Quand nous parlons de la guerre en Syrie, nous parlons aussi de la crise des réfugiés. C'est un problème que la Turquie connaît bien. Plus de 2 millions de réfugiés vivent sur son territoire. Quel est l'impact de ces réfugiés syriens sur l'économie turque ? Bien sûr, c'est un problème pour la Turquie. On estime le coût à 5 milliards de dollars et le nombre de réfugiés à 2,2 millions, ce qui est énorme. C'est aussi un problème pour l'Europe, qui est sensible. Mais les réfugiés peuvent aussi représenter une opportunité économique. Les statistiques montrent qu'en Turquie, l'année dernière, une entreprise sur 40 a été fondée par des Syriens. Ils commercent avec la Syrie, les échanges avec la Syrie ont atteint le niveau d'avant la guerre. C'est donc un avantage pour la Turquie. Et si l'Europe adopte une position plus souple, je pense que les réfugiés peuvent devenir un avantage pour l'économie européenne. Cela signifie que nous devons donner aux réfugiés la possibilité de travailler ? Les dirigeants du G20 devraient mettre en place un schéma qui permette aux gens de travailler légalement dès l'instant où ils sont installés. Ils ne vont pas repartir de sitôt, il faut les utiliser. L'environnement est un autre problème nouveau pour le G20, en particulier la lutte contre le réchauffement. Pourquoi le G20 s'en occupe ? Et pourquoi maintenant ? Eh bien, parce que l'environnement devient un sujet financier et cela pose un risque financier aux compagnies d'assurance, aux banques, aux sociétés en général. Mais nous avons vu que les leaders du G20 ont eu de grandes difficultés à se mettre d'accord sur le climat. Et cela montre à quel point ces pays sont éloignés sur un des problèmes les plus importants qui concernent la planète. Le paragraphe de conclusion sur le terrorisme a été bien plus facile à mettre en place que celui sur le climat. Le paragraphe de conclusion sur le climat, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. sur le climat, c'est beaucoup plus facile à mettre en place sur le climat, c'est beaucoup plus facile à mettre en place sur le climat.